Yo tout le monde c'est l'espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour la quête des étoiles sachant qu'on va faire aujourd'hui 7 passages donc shooting star elle est où la quête elle est dans le menu où vous trouvez l'abysse le labyrinthe des légendes etc c'est une quête permanente ok qui va vous faire gagner des éclatrices et des cristaux de paragon donc on va explorer on va faire 7 passages dans cette quête ci aujourd'hui pourquoi ? parce que comme ça à la fin je peux ouvrir un 7 étoiles sachant que j'en ai que 4 donc j'espère ne pas avoir un doublon et ça me permettra de finir cette quête ci et voilà bon entre guillemets chaque passage va nous donner 500 éclats 7 et il me manque 3500 éclats pour attendez je lis un peu le falter passive a priori diversion ça m'a l'air d'être du bon vieux du bon vieux profixe ouais ok et du coup voilà bah tout simplement il faut que je fasse 7 passages donc on va faire un passage complet sur la quête et puis je referai un run random quelque part dans la quête et on ouvre le 7 étoiles et les cristaux paragon à la fin de cette vidéo aussi et du coup grande nouvelle pour vous les loulous enfin pour moi surtout j'avais des soucis avec mon disque D donc pour ceux qui se connaissent un minimum en info j'avais un disque D genre 1 tera donc ça va encore mais bon quand tu fais des gros footage vidéo donc par exemple bah là j'avais 6 heures de vidéo pour le petit compte même plus que 6 heures bah là c'était un peu la merde quand même euh bon voilà 1 tera ça peut être un tout petit peu short mais ça va et il était pas ssd sauf que par contre bah il a rendu l'âme ce trou du cul du coup j'ai galéré à récupérer les dossiers donc bah la série petit compte que vous avez vu elle a failli ne pas avoir le jour et globalement là je viens tout pile de recevoir mon nouveau disque ssd c'est pour ça que j'ai pas fait mon nouveau disque D c'est pour ça que j'ai pas fait l'opening en live en commentari bah c'est parce que justement bah mon disque C était full ok donc l'espace de travail c'était impossible de travailler dessus euh bah c'est là qu'il y a mes jeux donc mes jeux bah je joue pas que à MCC quoi je joue aussi à d'autres jeux dans la vie quoi donc c'est là qu'il y a par exemple mon Ark, mon Starcraft 2, mon League of Legends pour ceux qui connaissent mon Civilization 6 euh mon Roller Coaster Tycoon 1 hein celui là c'est la base quoi Subnautica par exemple, The Forest d'ailleurs j'avais fait un roleplay The Forest avec ma soeur c'était vraiment génial euh et du coup bon celui là c'est impossible de faire du montage dessus quoi et voilà voilà maintenant on est euh on est bon, on vient de changer de disque D donc du coup bah entre guillemets mon C est toujours surchargé mais je m'en fous vu que euh il reste genre 80 MO au dessus de disponible donc du coup il bug pas parce qu'il est surchargé euh faut jamais remplir ton disque au maximum hein pour ceux qui se demandaient dans les disques durs faut jamais le remplir au maximum, toujours laisser un peu de place et maintenant j'ai un nouveau disque D donc en plus il est SSD maintenant donc il ira beaucoup plus vite et euh 2TB donc ça va me permettre de faire vraiment du freestyle parce que genre par exemple les vidéos 1Q sale 25, les vidéos abyss etc euh j'ai jamais su les faire parce que ça prenait beaucoup trop de place et que du coup euh bah si j'ai déjà d'autres projets en cours bah genre ça prend quasiment tout mon disque D rien que les footage de ces vidéos là et du coup c'est compliqué tandis que là maintenant bah je vais pouvoir euh par exemple ma prochaine 1Q sale 25 au lieu de vous faire euh juste une review de ting à mon avis je vous la posterai au complet par exemple donc ça ça va me permettre de faire ça euh tout bêtement et du coup bah c'est pas mal cool quoi ça me permet de lancer des projets de plus longues vidéos entre guillemets le fait d'avoir 2TB maintenant et voilà je vais vous raconter un peu ma vie parce qu'il y a pas d'énormes trucs ici sur cette ligne entre guillemets juste tu vas avoir un folter donc folter c'est un machin qui te fait manquer euh qui va arriver toutes les 15 secondes et celui qui a le moins de pouvoir se le prend dans la gueule et à part ça bah tape hein frérot tape hein les bornes en elles-mêmes sont pas ultra compliquées juste pensez quand même à les lire avant de rentrer dans le combat mais après euh une fois que vous les avez lus euh c'est pas y'a rien rien de fifou rien d'hyper compliqué donc voilà là hop cette fois-ci c'était moi qui avais plus de pouvoir que mon adversaire donc c'est lui qui agraille le folter voilà tout simplement donc je lance mon Tispédo avant de me prendre le sien de folter donc hop bon là par contre je vais prendre celui de la borne aussi un peu de tempo hein on fera les deux prochains combats avec Profix vu que c'est Spot et euh vu que c'est Spot et et Profix du coup ils peuvent me faire manquer on fera le boss avec Kolo boss G99 elle a pas l'air trop trop menaçante j'ai pas vraiment pris le temps de m'attarder sur ses bornes donc globalement cette quête-ci va y avoir quoi ? c'est la légendaire quête où il faut 5-5 étoiles là pour l'explorer mais c'est pour l'exploration à 100% donc comme vous avez vu au début de la quête il y a deux gates donc les deux gates en bref elles font quoi ? elle m'oblige à avoir euh... 1, 7 étoiles dans mon équipe donc la gate de droite pour pouvoir aller dans celle-ci et la gate de gauche elle m'oblige euh... elle m'oblige à avoir 3, 5 étoiles et du coup à mon avis dans la prochaine quête on va avoir les gates qui seront un tout petit peu plus haut level donc un tout petit peu plus haut level et je m'attends à quoi ? je m'attends à euh... je m'attends à... ouf ah ok yes il avait le folter sur lui ça c'est pratique bon est-ce qu'il veut pas mourir lui par hasard ? oh mais qu'est-ce qu'il m'emmerde ? hop interception avec la relique tornade on prend de 3 charges on lance le sp2 ça va finir le combat mais du coup oui entre guillemets ici il faut que 1 et 3, 7 étoiles ici pour avoir les deux gates donc je vais vous les montrer au début à mon avis ce sera la même chose dans la prochaine quête donc il y aura encore 3 passages où il faudra 1 et 3, 5 étoiles pour explorer donc voilà c'est ça les gates mais à mon avis bah quand on va rentrer dans l'acte 2 les gates ce sera il y aura une gate une gate à mon avis où il faudra genre 3 euh... où il faudra 2, 7 étoiles donc la petite gate et la grosse gate à mon avis il faudra 4, 7 étoiles dedans et puis après etc donc quand on va remonter de quête encore une fois la petite gate il nous faudra 3, 5 et 7 étoiles et la grosse il nous faudra bah le gros pactole quoi entre guillemets d'ailleurs il a l'air de gagner une sorte de power efficiency bon je vais en profiter pour pouvoir claquer 2 évis vu qu'il est sous désorienté hop j'espère que le sien va pas avoir le temps de venir m'emmerder si si il a le temps tant pis là il va prendre le falter pour sa gueule ouais voilà hop tac 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 mais du coup voilà entre guillemets il y a quand même une bonne partie de la quête que vous pourrez explorer pourquoi c'est moi qui égraille le j'avais plus de pouvoir que lui genre ce combat contre profix c'est beaucoup plus compliqué que prévu ah et du coup je le regraille moi ok super oh la 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 parce que profix en fait il a un casque et du coup les gens qui ont un casque ils désactivent les capacités de profix entre guillemets voilà de façon générale genre fléau magnéto etc parce que contrôle mental voilà on peut lire dans les pensées mais pas à travers le métal et du coup vu qu'il y a un casque bah le métal est sur les pensées enfin bon bref et du coup oui voilà après les passes sont pas si rapides que ça pour le coup parce que là on est à 8 minutes à peu près un pass 8.2 ça me prenait ce temps-ci en fait à explorer au final du coup est-ce que c'est si rapide que ça j'irais pas dire j'irais pas dire ça honnêtement parce que là ça prend déjà beaucoup de temps le début de l'explos sachant que je dois la terminer et qu'ici en plus genre je suis pas avec une team comme dans l'acte 8.2 avec des teams des teams de noob je suis littéralement avec la colo squad donc ouais c'est pas si rapide que ça à explorer ils nous avaient vendu une quête qui allait être super méga rapide à explorer etc etc tralali tralala ok c'est pas lent mais là on prend quand même un minimum de temps les loulous faut bien le dire je sais pas si son spé 3 il va me buter d'ailleurs normalement non ouais voilà largement qui me bute pas je suis colo je suis pas un chips et du coup on continue notre petit cycle bon est-ce qu'elle va accepter de mourir là le challenger rating en vrai sur Colossus ça lui fait vraiment très très mal c'est quoi le challenger rating en fait entre les trucs donc entre les 5 et 6 étoiles quand tu te bats avec un 5 d'ailleurs je vais prendre full isothèque pourquoi parce que je vais sûrement avoir un R5 j'aimerais bien que ce soit Antman future mon R5 et là dans le next future donc j'ai du stock j'en aurais sûrement genre 15 à peu près pour le prochain feat et j'aimerais bien que ce soit Antman future que je R5 ouais ok donc là c'est un truc sur les régènes mais les persos ont pas l'air d'avoir de régènes donc on s'en fout et du coup mon up offensif pour la saison j'aimerais bien que ce soit vive vision du coup on va tout taper en cosmique enfin en tech mais du coup je disais avec les champions il y a un challenger rating donc ça va faire quoi ? ça va faire en sorte que quand tu faces un champion avec des étoiles inférieures donc ça veut dire que tu faces un 6 étoiles avec un 5 étoiles par exemple et bien tu vas gagner moins de pouvoir et tu vas infliger moins de coups critiques en fait et du coup pourquoi est-ce qu'on ne s'est jamais vraiment rendu compte de ceci ? et bien tout simplement parce que euh bah le challenger rating des 5 étoiles c'est 80 ok et le challenger rating des 6 étoiles c'est 100 donc entre 80 et 100 il y a une petite diff quand tu tapes avec un 5 étoiles sur un 6 étoiles t'infliges un tout petit peu moins de critiques et tu gagnes un tout petit peu moins de pouvoir c'est pas un truc énorme pour le coup mais par contre euh le challenger rating entre les 6 et les 7 étoiles donc vous avez retenu donc de 80 à 100 il y a genre 25% en plus quoi donc c'est pas compliqué 25% de 80 c'est 20 donc 25% en plus mais entre 6 et 7 étoiles le challenger rating des 6 étoiles il est de 100 mais le challenger rating des 7 étoiles il est de 150 ah d'accord d'accord du coup je vous laisse comprendre qu'on crit vraiment mais beaucoup moins avec un 6 étoiles contre un 7 étoiles mais par contre niveau gain de pouvoir j'ai pas trop trop l'impression de le sentir vraiment passer et du coup euh c'est pour ça que là au final je le sentais un peu mou et ceci et ceci explique cela parce que justement ouf désolé ouf parce que justement avec ce challenger rating en fait je crit beaucoup moins avec mon colo mais qui dit crit beaucoup moins avec mon colo bah ça veut dire que bah que j'implige beaucoup moins de dégâts parce que entre guillemets colo comme j'ai toujours dit il est pas obligé de crit pour faire des dégâts genre si t'as un combat sans crit ça va mais de façon générale si sur tous tes combats tu crit jamais bon là c'est un peu plus problématique et on voit bien que mes crit j'en fais pas tant que ça du coup ouais ouais voilà c'est un peu l'histoire du challenger rating de pourquoi du coup colo se prend une petite tarte là dessus après une fois colo sortira en 7 étoiles l'histoire du challenger rating ce sera terminé et en plus d'être terminé et en plus d'être terminé bah on aura un deuxième avantage qui est qu'on pourra choisir le truc qui augmente nos coûts critiques du coup entre guillemets on aura plus le problème du challenger rating quand il sera en 7 étoiles mais en plus de ne plus avoir le problème du challenger rating et bien on aura l'avantage que on pourra encore augmenter nos chances de coûts critiques avec les sortes de bornes 7 étoiles là donc voilà c'est pas mal pratique sinon à part ça ouais les personnes qui sont beaucoup basées sur les coûts critiques aussi comme Domino aussi qui est beaucoup basé dessus ils se prennent une mini tarte entre guillemets mais c'est pas non plus un truc de fou malade de fou furieux impossible il faut vraiment jouer autour non voilà y'a rien y'a rien d'extrêmement dramatique non plus autour de ça je vous rassure vous allez pas perdre votre vie parce que vous tapez un 7 étoiles avec un 6 voilà les 7 étoiles voilà sont toujours largement tapables avec un 6 d'ailleurs c'est assez rigolo sur ce pass parce que théoriquement Nova est supposé contre Ecolo Omega Sentinel est supposé contre Ecolo Imi W est supposé contre Ecolo et ben là je vais tous vous les grailles avec Ecolo pour pas changer des habitudes de cette chaîne parce que y'a rien qui compte Ecolo y'a que Rintra qui est vraiment relou contre Ecolo Galant je vous déconseille d'aller VS Galant avec Ecolo et à part ça je pense qu'on a déjà fait tout le tour tout le reste tu peux aller les bouffer avec Ecolo tu t'en branles même des Mystiques en GA tu les bouffes avec Ecolo tu t'en branles sur le papier ça contre Ecolo sauf que sur le terrain t'as Ecolo et pas lui du coup tu lui pètes quand même la gueule voilà tout simplement cette quête-ci qui a l'air d'aller un peu plus vite après vous allez me dire y'avait les Falters sur la quête précédente qui m'ont bien ralenti et ici y'a pas d'histoire de Falters donc c'est pas mal sympa faut juste faire attention en fait y'a Ale of Etri donc vous voyez le timer de Régène et bah en fait si le timer de Régène si t'es loin de l'adversaire c'est toi qui gagne la Régène si t'es proche de l'adversaire c'est lui qui gagne la Régène et quand il a une Régène il est imbloquable donc y'a qu'un seul truc à faire sur cette ligne-ci c'est quand y'a le timer de Régène bah soit loin de l'adversaire ok la Régène rapporte pas beaucoup d'HP donc à ce niveau-là c'est pas trop dramatique mais par contre bah la Régène le rend imbloquable et un ennemi imbloquable c'est souvent un ennemi chiant donc soit loin de lui frérot alors je pense que on va vous montrer un truc rigolo les potos on va vous montrer un truc rigolo vous allez voir vous avez déjà vu un gore avec 100 Régène si la réponse est non bah on va inaugurer tout ça les potos je vous rassure alors c'est bizarre parce qu'en Alien Soir il se comporte pas du tout comme ça le gore là il serait déjà à 100 Régène ok d'accord c'est bizarre bah du coup je passe pour un clown en fait ce que je vous dis vous avez déjà vu un gore à 100 Régène parce qu'en Alien Soir à chaque fois il monte à genre un taux de Régène de fou malade ouf je vais pas avoir le temps de pari pour ce SP2 bon Kolov a KO là dessus mais je sais pas trop ce qu'il s'est passé ça a été bizarre parce que quand je joue contre lui en Alien Soir à mon avis ça fait partie de son kit mais genre à chaque fois que je le tape il gagne genre 5-6 Régène et du coup je me dis ah ouais sauf que de façon générale je m'en branle je lance un SP2 et je le one shot avec un seul SP2 donc je le sens 0 parce que je voulais se comprendre que quand il y a un perso qui a 5-6 Régène donc qui monte à 50 bon 50 Régène qui font l'éthique de Régène de gore bah ça picote quoi et du coup ici je sais pas trop pourquoi il m'a pas fait le même coup ça m'intrigue ça m'intrigue bon juste faire attention avec Profix parce que j'ai pas envie qu'il meure aussi parce qu'après sinon je vais devoir y aller avec Omega Red ou Emma Frost et là ça sera pas la même histoire tandis que là hop t'es dans ton mur mon petit bouffon et tu dégages voilà ça le chauve et ouais ça va 8 minutes par passe c'est raisonnable mais ça prend quand même un minimum de temps au final je pensais que ça allait aller beaucoup plus vite que ça parce que Kabam avec l'hermant call ouais les quêtes ça va être des quêtes de easy peasy noob ça va se faire one shot en 3 secondes bon ça se fait pas one shot en 3 secondes mais ça va quand même assez vite faut le dire donc comme dit moi je bourrine iso tech iso tech iso tech c'est ce qui m'intéresse donc ici c'est quoi la borne ça m'a pas l'air d'être fifou avec Kolo cette quêtes donc j'ai quoi globalement j'ai deux mystiques deux mutants deux tech ok on va changer de team parce que là c'est une ligne qui nullifie fort entre guillemets j'aurais pu y aller avec Max White mais il y a un autre truc qui contre Max White dans la ligne donc on va juste pas y aller avec Kolo donc hop allez ça ça allait rigolo j'ai dit qu'il y avait des tech donc on va prendre cgr cgr ça va très vite il y a du mystique du tech et du mutant donc mon petit guardian on va reprendre Nimrod en backup on va prendre Torche parce que c'est rigolo Torche ah merde j'ai pas regardé le boss final est-ce que j'ai de quoi faire le boss final avec ma team de chèvres là oh ça va c'est des histoires de placebo ok donc on fera le boss final avec Torche on va après ah oui mais en vrai de vrai ce que j'ai pas calculé c'est que du coup ouais cgr il a des buffs aussi et Nimrod aussi etc ah d'accord ouais pas ouf fait chier merde euh ouah pas grave ah oui mais non parce que je désactive la borne en ayant un avantage de classe pourquoi il gagne autant de pouvoir gros je comprends pas pourquoi il gagne une sorte de mini gain de pouvoir comme ça random et bon go juste bourriné c'est tac 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 pou pou et voilà ce petit sp2 va mettre fin à sa vie ok nickel ça devrait aller assez vite mais ouais du coup prenez juste des avantages de classe pour cette ligne ça a l'air d'être en mode genre ouais salut je casse les couilles mais si t'as un avantage de classe bah je suis triste quoi du coup ouais prenez des avantages de classe tout simplement je sais pas trop pourquoi il a ce méga gain de pouvoir à chaque fois c'est un peu relou quand même après en vrai je me dis il y a un monde où on s'embranle et on le push en sp3 pourquoi bah parce qu'en fait l'avantage c'est qu'en lançant son sp3 il va me rapprocher de mon sp2 et vu que c'est le dernier combat avec guardian ah bah attends son sp3 il m'a carrément chatouillé je l'ai même pas senti passer bah écoutez tant mieux ouf par contre mon sp2 aussi il a chatouillé pour le coup ouais j'étais un peu trop rapide du coup j'avais vraiment mais aucune charge sur ce sp2 ok tac 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 bon bah voilà au final la quête franchement elle se fait toute seule du coup comme vous voyez il y a vraiment aucune difficulté dedans faut juste tu rentres dans le combat tu tapes frérot il va crever l'adversaire t'inquiète t'inquiète rentre tape rentre dans le combat tape et à un moment donné tu vois ton ennemi qui est en mode je me sens pas bien monsieur Stark puis boum il crève ohlouloulouloulouloulouloulouloulou oh bah oui tu te fais pas chier toi bah monte plus vite en charge encore euh bon arrête un peu de me péter mes sacs de pierre s'il te plaît ce serait gentil sinon je peux pas te faire le arrête stop stop vilaine vilaine petite fille Voilà putain Moufti ça m'a pris 15 ans Pour pouvoir mettre mon spé 2 en En pas gentil Non là on va l'enchaîner la pauvre Voilà Ça c'est du gameplay chose les frérots Ça c'est du gameplay chose Et si à la fin tu la tues pas Tu lances ton navy tu vas grailler tout le spé 3 dans ton Dans ton armure là Ton armure bizarre là Dans ta protect Bon le monsieur là Le monsieur nazicalyptique là Hop les immunités nullify Quoi ? Non pourquoi j'ai Dext Oh Pourquoi j'ai Dext Je suis une méga chèvre Bon cette fois ci je la mets la Dext Parce que je m'en fous De toute façon mon spé 2 terminera le combat Mais bon Pourquoi j'ai Dext Ça aurait été tellement plus vite sans Dext Bon le petit ion doux Le monsieur ion doux là Tu vas te prendre la même tarif là Un type avec une tête en feu va te déboîter mon petit lot J'espère d'ailleurs J'espère d'ailleurs que je suis setup sur le bon micro J'ai même pas de chez que ça Ohlala quel putain de chèvre que je suis parfois Hop normalement je suis immunifié Bah ah mais non mais putain vous vous rappelez quand je vous ai dit que Les 6 étoiles gagnent moins de pouvoir contre les 7 Vous voyez là Quand je lance mon cycle spé 2 Tout le monde le connait ce cycle Qui me donne très clairement Deux barres de pouvoir Bah voilà Pour ceux qui se demandaient à quel point On perdait du pouvoir En 6 étoiles contre en 7 étoiles Bah voilà Voilà Genre vous avez le truc devant vous C'est ça de pouvoir que vous perdez Donc vous pouvez quand même remarquer que c'est assez énervé pour le coup Putain j'avais pas capté directement que c'était ça Mais du coup ouais On perd genre au moins 10% de pouvoir Ah ouais Je m'attendais pas du tout à ça Du coup chose c'est pratique contre Manting Parce qu'elle est ému poison Non elle est pas ému poison Elle est immunifiée Du coup Manting ça marche pas Allez viens prendre tes patatasses là Hop Ah mais non Non j'avais 100% appuyé sur Evil et Loulou Ma protection va pas proc Illégale Illégale monsieur Manting Venez que je vous corrige Boum 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 Mais du coup là j'ai plus ma protection en plus Et il m'a infligé un poison Parce que du coup il me l'a infligé via le SP3 Salaud Bon Manting va crever Mais c'est pas grave Elle a fait son taf De toute façon le boss je comptais le faire avec Torch Avec Torchito là Avec Toilette Pepper Non voilà On va juste mettre 2 Heavy Il sera au tapis Puis après on va déboîter le Wong A coup de Torchito Tac Hop ça dégage Je t'avais dit On met 2 Heavy Il va être terminé Il a 5% d'HP Faut pas abuser non plus Je suis juste deg Qu'à la fin de mon cycle J'ai pas eu Enfin j'avais perdu Ma Protect Sinon j'aurais pu grailler son autre SP3 là Si ma Protect s'était mis correctement Et hop le petit Wong On est même pas à la moitié de la vidéo Ça fait 25 minutes C'est ouf quand même Ah ouais frérot Je te dérange ou quoi ? Ouais ouais je le dérange Ok Non c'est juste pour vérifier Si je te dérangeais Mais on dirait bien que oui Attends le petit truc au dessus de ma gueule C'est pas J'en étais sûr que c'était un truc Qui allait me mettre une patate Ah pourquoi j'ai pas lancé mon SP3 Je suis un singe Bon Ok Jean Merguez numéro 1 A pas très bien marché Par contre j'ai Jean Merguez numéro 2 A envoyer dans le combat Notre ami le chauve Enfin en vrai non Guardian il est pas chauve Il a un casque Ah Piu 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 Wouhou Boum Ah Je voulais parier ce SP2 Pas faire n'importe quoi comme ça dessus Allez il va choper l'irrésistible en plus ce couillon Eh oh 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 tu vas me laisser lancer mon SP2 ou quoi ? Laisse moi te one shot avec mon SP2 là s'il te plaît Fais pas ta pute Voilà Boum Boum Clac Bon ok c'est pas one shot On en est assez proche En plus je joue n'importe comment Du coup je me fais buter Piten Oh la la Je dois passer pour un clown Surtout que cette vidéo va durer maxi une heure là Poi yo 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 Je m'attendais pas à ce qu'elle dure si longtemps les loulous hein Tac tac Allez Nym God là Nym God le destroyer Donc La next quête Qu'est-ce que tu me prépares ma petite louloute ? Ah évidemment Toujours la sélection Je vais être riche en isothèques les loulous Et le plus triste dans tout ça vous savez quoi ? C'est que je vais peut-être tomber à court Malgré le fait que je chope Genre c'est des tier 6 hein C'est des 18k hein là d'isothèques que je chope Je vais peut-être quand même tomber à court Parce que là j'ai zéro isothèques en stock Pourquoi ? Bah parce que j'ai une magnifique guinailinine Et une magnifique chourie 7 étoiles tech Du coup je suis content Mais du coup bah Elles ont fumé mon isothèque c'est connasse Ok c'est Gnug nug nug Quand tu lances une spéciale attaque T'es immu machin Truc mûche bidule Alors on vient de faire fumer par colom Allo loot Et on en parle plus Tac Edit team Merci chose Merci 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 Et boum On reprend La colo squad Tac Nickel Ah bah voilà Bah comme dit Donc du coup t'as toujours la easy gate Qui reste à 1 Et du coup la grosse gate est à 3 Donc là on est Bah on est En plus j'aurais pu vous faire La constatation Le chapitre précédent Mais bon Je l'ai fait sur celle-ci Vous avez un problème Vous voulez vous battre Et du coup A mon avis du coup Dans la prochaine quête Ca va être la même chose Donc la petite gate Va être à 1 7 étoiles Pour l'ouvrir Et la grosse gate Va être à 5 7 étoiles Et du coup c'est pour ça Que vous pourrez pas explorer A 100% la quête Parce que bah Vous avez pas 5 7 étoiles Sachant que l'exploration A 100% Tout ce qu'elle vous rapporte Entre guillemets Elle vous rapporte Les 3 cristaux Les 3 cristaux Machin chose Les 3 cristaux Paragon en plus Pourquoi ? Bah ça c'est le cadeau De l'exploration De l'acte 3 Pour le coup Et elle va vous rapporter 6000 éclats 7 étoiles Donc les 6000 éclats 7 étoiles C'est quoi ça ? Bah c'est C'est le truc d'exploration Voilà Genre quand t'as exploré Tu gagnes 6000 éclats 7 étoiles Bah c'est ça quoi les frérots Du coup voilà Et là on est à la moitié De l'exploration du truc Sachant que Bah comme dit On a un passage en plus Donc ici c'est une borne C'est une des anciennes Nodes QA7 Là si les gens se rappellent Donc les anciennes Nodes QA7 C'est quoi ? C'est euh Quand l'ennemi Quand tu mets des coups Là Il augmente son gain de pouvoir Non 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 Ça c'est une blagounette Monsieur Genre je me prends Le SP2 Regarde Personne te croit Loulou Alors Grille ton méga cycle Et ça dégage Donc Kraven globalement Qui réduit la durée Des stunts Du coup Je me dis Golfer avec Profix Sachant que Tous les combats Avec Profix Que je fais Accélère mes combats Avec Colop Parce que là Maintenant Vu que j'ai fait Un fight avec Profix Je commence à augmenter Les dégâts de mes pouvoirs De 50% Au lieu de 25% Du coup Le cyclose P2 Bon Ça dépend Genre si mes heavy Au début du combat Ils ont bien crit Bah je pars même pas En cyclose P2 Je lance un SP1 Et bisous Ouais voilà Bah typiquement Ici Tac Tac Boom Alors là Le petit SP1 C'est un sacré banger Quand ça se met bien Bon ici J'aurais eu besoin Du SP2 Mais si le SP1 Crit etc Parfois ça te permet De finir le combat Avec ton SP1 Quand tu commences A avoir Profix De bien charger Avec Kolo Donc c'est pas mal cool Donc On continue De toute façon Préparez vous Ça va être majoritairement Du Kolo Aujourd'hui A part si Kolo Passe pas ou passe bof Genre la quête précédente Kolo En soit théoriquement Je te la finis La quête précédente Avec Kolo Juste bah L'équipe que j'ai pris Est plus efficace Mon objectif là C'est juste de finir ça Le plus rapidement possible Donc je prends la team La plus efficace Qui est évidemment La Kolo Squad Dans la plupart des cas Mais parfois Bah ça ne l'est pas Je vais juste en profiter Pour Ripari Ici Parce que j'aimerais bien Ne pas le monter A 15 charges Pour pouvoir le buter Sans qu'il aille Sa seconde vie Ok c'est foutu Il va monter A 15 charges Donc on abandonne La mission Vas-y monte T'as 15 charges Saloperie Saloperie Nubio Quand tu veux Pour lancer un petit SP1 Ok pas de SP1 C'est pas grave On va un tout petit peu Plus loin Ce gros truc vert là Pas trop grave Ouais donc au final Cette Linty Elle se fait Extrêmement rapidement Aussi On va quand même Envoyer Kolo Sur Blade Je m'en fous Soit globalement Vu qu'il réduit La durée des stuns Parfois j'envoie Profix Just histoire De pas jouer Que Kolo Ouais voilà Typiquement Vous voyez La vie Elle a bien crit Et cette vie Là aussi Elle a bien crit Donc le combat Est bientôt fini Voilà C'est ça Le cycle 1 SP1 C'est un peu De la RNG Le cycle SP1 Ça dépend juste Si tu crit Ou si tu crit pas De toute façon Même quand tu crit pas Tu pètes quand même La gueule à l'adversaire L'avantage de Kolo C'est que c'est pas Comme Domino C'est que tu fais D'énormes dégâts Sans critique Et si tu mets Des coups critiques Bah c'est Complètement illégal Je vois souvent Des gens Genre être en mode Ouais regardez Mon SP2 Quand il crit Il fait 200k J'ai presque envie De rire 200k C'est un coup De mon dévi Frérot Avec Colossus Tu vois Je comprends toujours pas Pourquoi y'a pas Plus de monde Qui le joue Mais moi ça me dérange pas Parce que s'il y a Trois monde Qui commence à le jouer Après il va se faire nerf Tellement il est puissant Donc justement Les gars Continuez de le nier Comme ça je suis bien sûr Qu'il sort en 7 étoiles Et je suis bien sûr Qui sort en 7 étoiles En se prenant même Potentiellement un boost Allez le cyclos P1 Encore une fois Contre les champions fragiles Ça marche plutôt bien Ça m'étonnerait Que je trouve Beaucoup de champions Qui fassent la même chose Que ce que je viens de faire ici Les loulous Mais du coup C'est pas mal pratique On a déjà fini celle-ci Donc cette quête 6 Qui a été extrêmement rapide Je regardais rapidement Pour voir s'il y avait une node Où je me disais Tiens cette node là Elle va te péter la gueule Mon petit loup Vas-y en vrai Je vais la laisser me frapper Juste histoire de De stacker mon pouvoir Bon ok Ce deuxième moment Où je la laisse me frapper N'était pas prévu par contre Oh saloperie Plus long le scaré de tif Bon allez Mange t'es mort Ah putain Ah ouais Ça va être compliqué A tempo là Sa phase Après vous avez Ah ouais Je me disais bien Que mon speedo N'avait pas tapé Mais elle m'a mis Plein de faiblesses Cette connasse Mais ouais Si elle me met Cette faiblesse Evidemment Ça tape moins fort Voilà Bon c'est comme je disais Un seul cric dans le speedo Et elle part en Alaska La pauvre Bref De toute façon Vous aviez déjà vu ma vidéo Je crois Où j'étais avec genre En boss de QE Quand elle était en boss de QE Titania J'avais envoyé Colo En combat automatique Contre elle Ah non J'avais pas envoyé En combat automatique J'avais genre Laissé ma garde ouverte Pendant tout le combat Et tout ce que je faisais C'était lancer des sp3 Et sinon Je la laissais me charger Pour monter en sp3 Je l'ai déboîtée Comme ça C'était assez drôle Donc est-ce qu'il y a des bornes Qui me disent Oh tu peux pas y aller avec ça Non ok Y'a pas d'anti 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 mon petit Colo Donc Colo va y retourner Encore une fois De toute façon Tant que Colo passe J'ai pas de raison De prendre d'autres champions Que lui De toute façon Donc Colo Encore une fois J'en profite Je mets bien l'accent Sur le fait que Colo c'est broken Parce qu'en fait Je me suis rendu compte Ça fait Des putains d'années Sur cette chaîne Que je vous ai pas Spam avec Colossus Et je l'ai même pas fait Dans l'acte 8 Vu que dans l'acte 8 Dans l'acte 8.2 Je l'ai à peine joué Le pauvre Genre c'était presque À en croire Qu'il était pas dans mon roster Et du coup Là j'en profite Pour Dire Colo Le plus de fois possible Dans la vidéo Histoire de vous rappeler Que C'est pas parce que Je le joue pas Que c'est pas le Qu'il est devenu faible Genre je le joue juste pas Parce que je jouais D'autres champions C'est pas parce que Je joue d'autres champions Que ça veut dire Qu'ils sont plus forts Que Colossus Ça veut juste dire Que je joue d'autres champions Parce que c'est rigolo De temps en temps De changer Sauf que là On veut pas changer On veut aller vite Et quand tu veux aller vite Tu joues colo Voilà Parce qu'il y a rien Qui va plus vite Que colo J'ai déjà vu des clowns Avec CGR et Ghost Faire semblant Oh regardez Oh je vais vite C'était lent C'était lent les frérots C'était très très lent Comparé à Colo Je me rappelle avoir vu Un speedrun Du LDL Avec CGR Et C'est parce que J'ai jamais vraiment Fait de vidéo dessus Mais j'ai pété Le speedrun De CGR Sur le LDL Pas sur le RDL Le truc avec Soldat Diver J'ai regardé Le speedrun De CGR Et j'ai complètement Pété le speedrun En deux Avec Colossus Le seul truc Qui allait plus vite C'était Scarlet Witch Avec Full Full Chat Donc les fameux runs Les fameux gens Qui ont run 500 fois le truc Avec l'ancienne Synergie Quicksilver Quand elle était broken Et qui ont gardé Que les meilleurs gameplay Où ils allaient le plus vite Ouh 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 Juste pour dire Oh regardez J'ai le record de speedrun Mais globalement Si t'as pas de chat C'est lent Scarlet Witch C'est un peu le concept Tandis que Colossus Vous voyez bien Quand je crite pas C'est rapide Et quand je crite C'est super rapide Et c'est ça qui est rigolo Vous voyez C'est que les gens Ils se disent Oui Colo Quand ça crite pas Ça fait moins de dégâts Oui Sauf que quand ça crite pas Tu passes de Très 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 rapide A très très rapide Très très rapide Bah c'est très très rapide Ah ce bon vieux Colossus Boom Boom Et on continue Sur le lancer Vous voyez que Je ne cycle même plus Sp2 Quasiment Je fais que 6p1 Après ici J'ai l'impression Qu'il y a une RNG Un tout petit peu moins bonne Donc On va lancer le petit Sp2 Voilà Pour contrecarrer la RNG Avec un petit Sp2 Ah Je crois qu'il a fait 184 dégâts Un truc du genre Bah ça me choque pas 184 dégâts 184 c'est vraiment Très très faible Pour un Sp2 de Colo Pour être tout à fait honnête C'est juste que là J'étais pas très très chargé En armure Profix C'est même pas chargé Et j'ai fait qu'un seul critique Sur le premier coup Donc Forcément Ça tape un peu moins fort Ça fait que Que du Du 150 200k dégâts Là pour le coup Mais sinon Ça peut faire genre Voilà Le plus gros que j'ai mis Je pense C'est 1 million De dégâts Avec le Sp2 Voilà Sans rien de vraiment spécifique Profix C'était même pas chargé au max Quand j'ai mis le million Et j'avais même pas fait 4 crits J'avais fait que 3 crits Dans mon Sp2 Pour vous dire Donc voilà Bah clairement Quand je vois 150k Moi je suis déçu quoi Je me dis Putain Que 150k frérot Rah t'as déjà fait mieux Ça aussi mon problème Avec Coloss C'est qu'on est tellement Dans une histoire d'amour Que maintenant Dès qu'il me donne pas Genre 1 million de dégâts Tu vois Je suis déçu Mais du coup forcément A chaque fois que je le joue Je me dis Putain T'as fait que 500k dégâts frérot Que 500k T'as fait que 500k dégâts En 10 secondes T'aurais pu en faire 1 million Et boum Bon Le petit cycle SP1 Comme à l'habitude Ça va bien plus vite T'as une double RNG T'as une double RNG La RNG de Si le SP1 crit Ça fait très très mal Plus la RNG de Si ton SP1 stunt Bah tu peux enchaîner Une vie derrière Donc c'est cool en fait Après ici Ce cycle SP1-6 A pas tué Mais parfois il tue Parfois il tue pas De toute façon Tu peux qui gagner du temps Dans le pire des cas Tu lances un deuxième SP1 Et l'ennemi sera quand même mort Avec le deuxième SP1 Et il aurait été mort Avec ton SP2 Donc Elsa Blotstone La Rousse Et je parle pas du dictionnaire Alors mademoiselle Qu'est-ce que tu as à m'offrir ? Ok Perte d'HP considérable Perte d'HP considérable Ok Bon je J'aurais pu Potentiellement Aller sur mon SP1 Mais je me suis dit Non Bon voilà Quand le SP2 Cripe pas Typiquement Tu remets une évie Ça terminera le combat T'inquiète poto T'inquiète T'inquiète Quand t'as une mauvaise RNG Voilà là Très mauvaise RNG dans le combat Pas beaucoup de critiques C'était le boss final Donc beaucoup HP Ah beaucoup HP Ça existe pas trop Pas trop dans mon vocabulaire Et entre guillemets Du coup après Je vais aller ouvrir Des 7 étoiles Sachant qu'entre guillemets Je veux pas d'éveil Parce que comme ça J'ai mon cinquième 7 étoiles Et je pourrais faire Le 100% de cette quête-ci En off Je vais pas vous faire 6 heures de vidéo Pour cette quête Alors qu'on pète le cul de tout Voilà D'ailleurs c'est quoi les bornes ? Oh when I open Ouf When I open Non when I open Ça se colo pas ça Ça se colo pas les loulous Enfin si théoriquement Ça se colo Mais c'est pas vraiment ouf Comme MU Haha j'ai fait une break surprise Vous y attendiez pas Celle-là Ça c'était Petite surprise en zoom Du coup en fait Ça l'est rigolo C'est un truc genre Avec one eye open Mais tu renvoies les dégâts Si t'es supérieur Un truc du genre Et pour être supérieur Faut être faible en fait Du coup voilà Oh c'est sympa en vrai Ça va être rapide Oh 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 Faut juste des personnes Avec des debuffs sur eux Qui infligent des debuffs Mais vu que je suis en suicide Bah j'ai des debuffs sur moi Par défaut en fait Ah bah c'est cool ça Oh cette ligne là Elle va pas durer longtemps Les frérots Ça je vous le dis Juste j'ai pris Profix Pour le boss Parce que le boss C'est IMU-Shock Et pour le coup En Tech Mes deux seules tech Qui sont améliorées C'est Guardian Et Nimrod Et Bah c'est pas FIFU Pour le coup Contre Un IMU-Shock J'aurais pu prendre Nimrod Omega Centinelle Sinon ça aurait pu marcher Aussi en soi théoriquement Bon comment ça va se passer Sur celui-ci Parce que là je lui inflige pas 40 debuffs Dès le début du combat Par contre lui Il va m'en infliger Assez rapidement Beaucoup Ah d'accord Je sais pas ce qu'il se passe Sur la ligne les potos Je sais pas ce qu'il se passe Mais je suis heureux Que ça se passe Juste Prends des désavantages De classe Avec des debuffs Sur ta gueule Et tape Et tape Je comprends pas Ce qu'il se passe Mais ça se passe Et j'en suis très heureux D'accord J'ai pas du tout compris Comment le I-Bomb Est mort comme ça En une demi-seconde Faut le dire En une demi-seconde Et là on voit bien Sur la guillotine Oh la la Après ici Celle-là C'est celle qui graille Le moins Mystérieusement On va lui envoyer Un petit SP1 Parce qu'à priori Il va falloir sortir Un peu les doigts Pour finir ce combat-ci Ok d'accord C'était rapide quand même Et voilà Évidemment J'ai I-Bomb Il a plein de debuffs Sur lui Des avantages de classe On va la fumer aussi Cette ligne-là Après on ira juste Genre peut-être Dans l'acte 1 On regardera la ligne 7 étoiles On ira la Poucave Rapidement Et Voilà On ira ouvrir notre 7 étoiles Et on espérera Que c'est pas un doublon Ouais voilà Je sais pas pourquoi Il se prend des patates De forain Comme ça Mais Je suis pas contre J'ai juste Max White Pourquoi ? Bah parce que Ah merde Mais non J'avais pas calculé J'avais pris Max White En me disant Cool Je vais le mettre Sur mon I-Bomb Et du coup Bah Max White Genre Il pourra plus purifier Mes stunts En fait si Il peut Bon Loulou T'as que 60% De chance de purifier Je t'en ai mis 4 Tu les as Sale chien C'est ouf ça Est-ce que je peux avoir Un stun qui passe Les loulous ? Non A priori Non je peux pas Bon bah tant pis Je suppose qu'il a 100% De chance de purifier Contre les sciences Ce trou du On va le passer Avec la méthode D La méthode D Qui est de frapper Ton adversaire Celle là Je vous la conseille aussi C'est pas mal cool Ouais Bon la méthode D Qui va marcher Qu'à moitié Ok d'accord Donc j'ai pas pris De dégâts Intéressants Par contre là Je me suis Je sais même pas Ce que je fous Les gars Je rentre dans le combat Je tape J'ai l'impression J'ai l'impression Qu'il s'est quand même Fait péter la gueule Alors que je suis juste Rentré dans le combat Et j'ai tapé n'importe comment Mais quoi ? Mais quoi ? Mais qu'est-ce que c'est Que cette histoire ? Oh la ligne de La ligne de Pekno Mon gars Oh la 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 Putain je suis bien heureux D'avoir changé ma team Pour le coup Avec la Colosquad Ça serait passé Mais ça aurait été Un petit enfer En vrai Et là Ok d'accord Pourquoi est-ce que ça se passe ? Je sais pas Est-ce que je vous dis Juste prends des persos En désavantage de classe Et tape Ça a l'air de marcher Ça a l'air de marcher Avec n'importe quoi En fait globalement Pourquoi ça marche ? Beau Est-ce que ça marche ? Oui Est-ce que du coup Ça sert à rien De se poser des questions Et d'y aller comme ça ? Oui Oh la la Et comme quoi Parfois on pense trop Les loulous Bon normalement Cette connasse Il y a une borne Qui dit Ouh la la J'ai beaucoup plus de chances De lancer des SP1 Les frérots Donc lance-la Et SP1 là Prends pas la tête Hop Et du coup Petit SP3 des familles Petit SP2 des familles Petit SP1 des familles Petit SP1 des familles Et voilà On a fait un passage Sur la quête Bon vous voyez La quête est assez easy Je dis pas qu'elle est rapide Je dis qu'elle est easy Il y a une petite nuance Quand même Petite nuance C'est que C'est un petit peu long Mais facile Par contre En vrai je pense Que je vais avoir Beaucoup trop d'isothèques Mais de toute façon J'ai commencé à faire des arènes Depuis le mode express Etc Plus le fait que J'aimerais bien avoir des U Pour le 4 juillet J'ai commencé à faire des arènes Sachant qu'au final J'ai pété toutes mes U Dans Stephen C Mais ça c'est une autre histoire Mais de toute façon J'aurais récupéré Au moins 10 KU Pour le 4 juillet Du coup Vu que je commence A faire des arènes Attendez Ok ça part en call squad Et du coup Ouais voilà Vu que j'ai commencé A faire des arènes Je suis multimilliardaire Au niveau de l'iso Et vu que j'ai plein D'isobétadine Bah ça se passe Plutôt pas mal Donc on va juste Prendre G99 Il me faut juste En 7 étoiles Pour pouvoir rentrer Sur la ligne Attends Pourquoi j'ai Max White Ah oui Ok d'accord Je m'étais dit Je vais pas prendre Emma Je vais prendre Max White A la place cette fois-ci Parce que Max White Compte la borne En fait Genre je vais vous montrer Un truc magique Sur cette borne là Ça dit juste Oh la la Si je te dachine Tu peux pas m'étourdir Avec un debuff d'étourdissement Ah yeah Let's go Super borne Allez hop Truc magique Max White Hop Est-ce que c'est encore Un debuff d'étourdissement Non Ah mais attends Mais il y a que les crits Qui font des dégâts Ah oui Ça va être un peu long Pour le coup Par exemple Les crits ont l'air D'être boostés Parce que mes crits Avec profit Jamais ils infligent Autant de dégâts Bah du coup Ma 1099 Qui va vraiment Me servir à rien Sur ma ligne Tac 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 Hop Premier coup du sp2 Bah du coup Plus qu'à prier Pour des crits Heureusement Que je veux prier Pour des crits Et que j'en fais 0 Ok mon petit bonhomme Voilà Ah j'allais le dire Un crit Un loulou Eh oh Eh Il est moment de crit Là Du coup Ma guin99 A priori C'est une ligne Où il y a que tes critiques Qui font des dégâts Du coup Bon Autant vous dire Que c'est un perso Qui crit pas Un guin99 Pour ceux qui avaient des doutes Donc ça risque d'être compliqué De faire cette ligne Si avec elle Ça c'est sûr Tac Et cette borne là Globalement A l'avantage Colo Pourquoi Parce que là Hop Je peux pas parier Mais je peux Bon ok Je rate ma repari Pile au moment Où je vous dis ça Mais je peux repari Et du coup Repari Ça veut dire Que je gagne Deux armures Au lieu d'une Mais que je peux Quand même Parier vie Donc ça C'est vraiment Jackpot Tu vois Parce que là Hop Une parade Suffit de savoir Repari Et jackpot Alors pourquoi Je lance mon sp2 Dans la protection Ça c'est un peu con On est bien d'accord Du coup Putain Vu que je peux faire Que des dégâts Avec des critiques J'ai pris la pire team Enfin j'ai pas pris La pire team Ça va passer tranquille Mais J'aurais pu optimiser Tout ça différemment Parce que mes crit N'ont pas l'air D'être particulièrement boost Donc là Voilà Hop Je pète la protection Oh Oh Calmos Fiona Ok Non ça va C'est un tout petit peu Plus lent Faut bien le dire C'est un tout petit peu Plus lent Comme ligne C'est pas C'est pas ultra lent Non plus Ça se fait bien Du coup Encore Colo On fera le Ronan Avec Profix Pourquoi ? Parce que Ronan Plus t'as de boeuf sur toi Plus il tape fort Du coup ça se fait avec Colo Mais ça peut très vite picoter Et tant qu'à faire J'ai Profix R5 Dans ma team Et j'ai un peu mis Profix R5 A la place de Colo Pourquoi ? Parce que Colo Vous voyez bien Qu'avec le R4 C'est illégal Et Profix par contre Lui C'est moins illégal Que Colo Et du coup J'ai pas vraiment besoin De mettre R5 Colo Pour qu'il fasse Des 39k de dégâts Alors que son coût A été diminué De 50% Mais par contre Profix c'est toujours pratique De l'avoir rang up Et du coup Quitte à avoir rang que Profix R5 A la place de Colo Pour justement Pouvoir jouer Profix Bah il va Jouer Profix quoi Voilà C'est un peu le concept Pour le coup Et du coup Je vais suivre mon concept Colo passe le combat Mais Profix Le passera mieux Et je l'ai mis R5 Pour pouvoir faire des combats Avec lui Donc On va aller jouer Tac 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 Ok Hop là On y va en mode Beaucoup plus bourrin Alors ce qui est rigolant Encore avec Profix C'est Ah putain de merde Je m'attendais pas A ce qu'il gagne autant de pouvoir Pour le coup Pour être tout à fait Tout à fait honnête Non J'étais en Spee 3 Oh j'ai Art Troll Oh le Spee 3 C'est du Art Troll Le Spee 3 Il cripe pas Donc il va rien faire Bon par exemple Le Spee 2 Si le premier coup cripe C'est clair que Oh Le Spee 2 Il a picoté Il a pas kiffé A mon avis J'avais pas mon manqué D'équipé J'aurais juré Que je l'avais Un seul coup du Spee 2 Qui cripe Et il est à la chaussette Ok d'accord Ça a pas cripe Evidemment Pourquoi quand je décide D'all in mes crits Ça crite pas Ah ça sert à rien Il est mort Prof X Et ouais J'ai mis le Spee 2 La Relique Plus un combo Ça fait 0 crit Frérot C'est cringe C'est cringe J'ai que ça à dire Ah bah ouais Du coup j'ai Le petit Max White Avec moi Du coup ça sert à rien De parier vie Pour le coup Enfin si Je vais quand même Down la protection Même si je pense Que n'importe quel crit De Kolo Là ça l'aurait buté Mais bon Autant péter la prot Donc il me reste 2 fights Donc Phoenix Et Sentry Ok Bon c'est dommage Quand même Que je suis mort Avec Prof X En laissant genre 4% d'HP au Ronan Ça m'aurait fait Une charge de plus Donc encore 25% de dégâts en plus Et 18% de résistance Au poison Plus améliorer La synergie Magneto Blanc Donc un meilleur Bouclier au début Bon est-ce que J'ai vraiment besoin De ça pour péter Des Q Non Est-ce que Le cycle SP1 Veut pas fonctionner Juste pour rigoler Ah Je vois que Le cycle SP1 Ava envie De rigoler Avec moi Je bête L'esprit De mon adversaire Mais c'est pas Vraiment nécessaire Avec Kolo Tu peux largement L'amener en SP3 En t'en foutant Complètement Ah 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 Voilà Allez Juste un crit frérot Juste un Oh là là J'aurais été tellement mieux Sur cette ligne Avec genre Furtif Par contre Pour le coup Là Ah Voilà Merci Après en vrai Je dis ça Mais je pense même pas Que ça serait passé mieux Les autres persos C'est juste que c'est plus long Parce qu'il y a que tes crits Qui font tes dégâts Et tes crits sont pas boost Je pense pas qu'il y aurait eu D'autres options Qui auraient été meilleures Que Kolob Parce que pour le coup Certes t'es obligé de crit Mais bon Quand tu crit Les dégâts Il est sans passer L'adversaire C'est juste que c'est plus long Parce que la ligne Fait en sorte que ça le soit Moi ça me fait chier Moi je voulais aller vite Et là c'est pas le cas Ouais Ah Il y a encore certains SP Où je rate le timing parade Malheureusement Je maîtrise pas encore Les timing parade De tout Et celui de Sentry Là il est un peu rapide Ah voilà Et du coup Ça met deux parades Donc ça fait gagner Deux buff d'armure Et ça met genre 4000 dégâts sur l'adversaire De faire ça Donc c'est plutôt pas mal pratique Par contre depuis le début du combat Il a mis zéro crit Ce fils de putain On en parle ou pas Ouais Quand les timing parade Sont rapides Comme ça C'est un peu chiant Oh c'est horrible Pourquoi je crit pas Voilà 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 Bon deux crit En deux crit Je l'ai quasiment en one shot Pour le coup Voilà juste petit rappel Pour ceux qui ont besoin D'avoir des petits chiffres Dans leur tête Deux crit Trois crit Ok Donc trois crit Le combat était terminé Je sais pas trop Il a combien d'HP Mais sachez qu'il en avait beaucoup Et du coup là C'est la dernière ligne Comme dit Parce que là J'ai 14500 Et que là 6 7 Normalement Et du coup Avec les 500 Que je viens de récupérer ici Une fois que j'ai buté G99 On ouvre le paragon On ouvre le 7 étoiles Ah j'ai oublié Qu'elle aussi Elle avait cette borne là Oh j'arrive pas de l'oublier Alors qu'elle est trop bien Cette borne pour colo Je suis trop con Hop évidemment On la push en sp3 Parce qu'on s'en fout Genre globalement Limite je préfère Qu'elle lance sp3 Que sp1 ou sp2 Voilà ce que j'allais dire Ça aurait été bien De pouvoir riparer Pour avoir une armure de plus Pour l'os sp2 Ça a été le cas Donc c'est pratique Et voilà Ça dégage Parfait Bon bah on passe à l'opening Allez l'eau Espérons juste Ne pas doubler De cette étoile Parce que sinon Je peux pas Voilà Je ne peux pas Terminer Mon événement Donc l'événement De baleine J'avais genre 8-10 KU En stock Que j'ai tout claqué dedans J'ai mis Un ou deux Deux petits packs Là De cristaux paragon D'ailleurs Les cristaux paragon Qui fout le bug Tu mets open 6 T'attends pendant une demi-heure Le temps que ça te les montre Mais ouais Ouais C'est Du coup si j'ai pas 7 Enfin 5-7 étoiles Pour pouvoir terminer Cette quête à 100% J'y perds genre 4000-5000 points Et on dirait pas Mais sur la fin C'est énorme 4000-5000 points quoi Une fois que t'as claqué Toutes tes unités C'est Voilà quoi Du coup bref J'ai envie d'avoir 5 J'adore avoir le hockey Moi pendant les vidéos Et ouais J'ai envie d'avoir 5-7 étoiles Bon bah on vérifiera Dans le menu d'alliance Ce que j'ai tiré De toute façon C'est pas comme si J'avais vraiment le choix A priori Les cristaux paragon Qui sont full bugged Full 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 bugged Et je vous rassure Quand ça se passe comme ça Les loulous J'avais vu un type Parler de ça Dans un chat général Globalement Les tirages ont été faits Donc les tirages Vous avez bien reçu Les champions Sachez-le Si vous voulez vérifier Vous vous reconnectez Assez rapidement au jeu Et vous allez dans Votre menu d'alliance Ok Pourquoi ? Parce que dans le menu d'alliance Il y a les 6 derniers tirages Et du coup Si personne n'a tiré En même temps que vous Normalement c'est ça Les tirages que j'ai eu Donc 3-6 étoiles Et 3-4 étoiles Bon si c'est vraiment ça C'est sympa D'ailleurs je vais pouvoir vérifier Si c'était mes tirages En vérifiant Mais c'est que la 7 D'ailleurs Ah non C'était pas mes tirages Ok Donc vu que c'est pas mes tirages Je vais juste check De toute façon les 6 étoiles Etc je m'en fous Je veux juste savoir Si j'ai eu un 7 étoiles dedans Non Ok Est-ce que ça en a tiré Parfois ça les tire pas tous Ok Donc là j'ai mis open 6 Non ça les a tous tirés Ok De toute façon Il n'y avait pas de 7 étoiles Donc le tirage est trash Donc on s'en fout Globalement Les 6 étoiles Quand t'en tires dedans Ça te fait des éclacettes Faut se dire la vérité Enfin en tout cas Au stade où j'en suis Et là j'espère quand même Que mon cristal 7 étoiles Va pas bugger Parce que sinon Ça risque de me saouler Alors Sorry micro break Du coup Spidey trash Je m'en bats complètement Les couilles de Spidey Autant vous le dire tout de suite Sauf que le gros avantage Que je vais avoir avec ce Spidey C'est que maintenant J'ai 5 7 étoiles Et du coup Vu que j'ai mes 5 7 étoiles Je vais pouvoir explorer Cette quête à 100% Ça peut paraître con en fait Mais l'explorer à 100% Globalement Ça va me donner 6000 et classe 7 Ici en plus Et ça va aussi Me permettre D'aller choper Genre Fight to survie Et right Right for fight Un truc du genre Donc les Voilà celui-là Donc 3 paragons A mon avis Et celui-là aussi Encore 3 paragons En plus Du coup ça me fait combien Ça me fait 6 fois 800 Donc 4800 Plus 1 7 étoiles Donc normalement Je pourrais réouvrir 1 7 étoiles Avec quelques éclats A droite à gauche Du coup ça me fait 4800 Plus 2500 Donc il me fait 7300 Points supplémentaires Qui seront plutôt Bien efficaces Ici D'ailleurs là Ah oui Mais du coup Avec mes openings C'est génial ça J'ai encore un opening A vous faire Une relique 6 étoiles Ça c'est insane Comme opening Normalement dans mon alliance Aussi j'ai un nouvel opening A faire Une relique 5 étoiles Donc là c'était Un petit mensonge Que je vous ai mis Je vous ai mis un petit menti Parce que l'opening Est pas terminé Et l'opening est assez insane À la suite Relique 6 et relique 5 C'est quand même C'est quand même sympa Comme opening Pour terminer Donc déjà je vais vous montrer ça Donc on est à 659 De prestige relique Ok Donc Les reliques J'ai fait tourner Evidemment Qu'est-ce qu'on va choper En relique 5 Sachant que j'ai que 5 reliques 5 Dont 2 éveillés Donc j'ai quand même eu de la chatte Parce que c'est fléau et tornade Qui sont éveillés Donc ça c'est solide Ok SDH C'est du gros trash C'est de la grosse merde Donc ça ça me servira A rien du tout Je le foutrai juste Sur un perso random C'est une des pires reliques du jeu Celle là A part à la limite Genre sur Elsa Ça peut être utile Sur Massacre Mais sinon de façon générale C'est juste éclater Et en 6 étoiles Qu'est-ce que je vais choper Oh je rechope fléau En 6 étoiles Vraiment Mais du coup J'ai full fléau Là en relique En vrai je suis content Je suis content Et déçu en même temps Pourquoi ? Parce que Quand je vais dans champion Mes reliques J'ai déjà J'ai déjà fléau En 5 étoiles éveillées Et du coup Mon seul champion Qui est bon Avec fléau Globalement Il a déjà une relique Sur la gueule Donc on va quand même Customize relique Hop on va upgrade Les slots Juste pour check up Rapidement Sur mon prestige Ce que ça a fait Normalement il a dû Améliorer mon prestige Avec la 6 star Donc c'était 659 Pour ceux qui se rappellent Donc je sais pas encore Trop trop sur qui Je vais la mettre Celle-ci Je la mettrai De toute façon Ça sera intéressant Forcément Relique fléau 6 étoiles Relique fléau C'est une des meilleures Reliques du jeu Je trouve Du coup Je suis clairement pas déçu Je suis même content De l'avoir chopé Juste je sais pas Directement vous dire Je vais la mettre sur lui Je sais qu'elle sera utile Mais je sais pas encore Trop sur qui Mais du coup Maintenant voilà 741 Donc C'était 659 Que j'avais C'est quand même Un joli boost Qu'elle m'a rapporté Du coup la relique fléau D'ailleurs Elle est où cette petite ? Ah bah elle est tout en bas Parce que les reliques Que vous avez pas équipées Sont tout en bas Et du coup voilà Comme j'ai dit En fait le truc c'est que Ça va sûrement partir Sur Rintra Mais Rintra Voilà Je suis pas un grand fan De Rintra Et c'est un peu La seule autre option Que j'ai Y'a pas énormément De mystiques Qui en profitent Mais les mystiques Qui en profitent En profitent énormément Et la 5 étoiles éveillée Va clairement rester sur Manting Enfin soit de toute façon Relique ses étoiles fléau Je suis pas déçu du tout Je suis assez content Et Bah on verra On se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Les potos J'espère que celle-ci Vous a fait kiffer La bise Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501